... Pèlerinage 2012, plus de 90 agences de voyage interviennent dans l'organisation cette année pour la filière privée. Elles font face à un certain nombre de difficultés. Pour en parler, le ministre de l'administration territoriale a rencontré aujourd'hui les membres de la commission d'organisation de la filière privée du HADJ. 22 septembre 1970, 22 septembre 2012, le Mali est indépendant depuis 52 ans. C'est dans une salle du lycée technique de Bamako qu'ont été prononcés les discours d'accession du pays à la souveraineté nationale. Un lieu peu connu des Maliens que nous vous évitons à découvrir ces soirs. L'hygiène des mains chez le personnel soyant, c'est le thème de la chronique santé du jour. Pour éviter ce qu'on appelle les infections nosocomiales, c'est laver correctement les mains à l'eau et au savon. Ou encore l'aspectier des mains sont entre autres conseils qui donnent l'Organisation mondiale de la santé. Nous sommes lundi 17 septembre. Merci de nous suivre sur votre télévision nationale et bienvenue à ce 20 heures. Le pèlerinage 2012, c'est pour très bientôt. Côté organisation, les préparatifs se poursuivent aussi bien du côté de la filière gouvernementale que du privé. Pour constater justement l'état d'avancement, les préparatifs pour les ségants, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a rencontré aujourd'hui les membres de la commission d'organisation de la filière privée. Objectif principal de la rencontre, échanger sur les difficultés et dégager des pistes de solution. Parmi les difficultés évoquées par la filière privée, la répartition inéquitable du quota de pèlerin entre les agences de voyage. On note également le nombre trop élevé de ces agences, estimé à plus de 90. Tchem Rokunati, les précisions. Cette année, l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali a octroyé un quota de 8000 pèlerin au Mali. Si la filière gouvernementale obtient un effectif de 1243, les restes s'épanourent répartis entre les agences de voyage de la filière privée. Cette rencontre du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avec les membres de la commission d'organisation de la filière privée avait pour objet de débattre des difficultés entre avant la répartition équitable du nombre restant et de faire des propositions. On a eu à évoquer effectivement des difficultés, des difficultés de rassemblement même de pèlerin, compte tenu de la situation de partition de fait du pays. Mais c'est des difficultés auxquelles nous apportons beaucoup d'importance, mais qui ne devraient pas nous arrêter quant à l'organisation de cette activité très lucrative pour les agences de voyage. Au Mali, on dénombre plus de 90 agences de voyage, dont certaines seraient fictives. Ces nombres jugés de trop élevés par le ministre constituent l'une des difficultés majeures. C'est pourquoi a-t-il poursuivi le gouvernement s'ouverture à travers des mécanismes appropriés à revoir à la baisse ces nombres. Ce sont les agences privées qui envoient le maximum de quotas. Compte tenu du nombre d'agences, il est toujours difficile d'essayer de repartir un quota limité entre plusieurs agences. Donc ce que nous avons recommandé, c'est qu'il y ait des regroupements d'agences. Nous souhaitons que pour l'année prochaine, qu'on puisse arriver à une dizaine d'agences. Si nous arrivons à une dizaine, il sera facile de vérifier le niveau d'engagement, le niveau de crédibilité et puis même les compétences de ces agences. Cette rencontre intervient à moins d'une dizaine de jours du départ des pèlerins. Il est prévu une autre après leur retour pour identifier l'ensemble des contraintes qui minent les agences de voyage en vue de parvenir à des solutions édouanes. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune apporte à la connaissance de la communauté musulmane que le croissant lunaire Zulkada ou Célifro Antje Kalo a débuté au Mali ce lundi 17 septembre 2012. Et nous avons ce taux de communiqué dans un communiqué parvenu à notre rédaction. Le Haut Conseil islamique du Mali, suite à la diffusion sur Internet d'un film blasphématoire et islamophobe, condamne toute atteinte aux fondements et aux valeurs religieuses islamiques. Le Haut Conseil islamique, qui présente ses condoléances aux familles éprouvées au cours des violentes manifestations de protestations, demande vigilance et retenue à la communauté musulmane du Mali. Quant à l'ADPS, elle encourage toutes les communautés religieuses à persévérer dans la voie de la cohabitation pacifique et du respect mutuel. Ouverture ce matin à Bamako de la conférence régionale sur les coopératives, une conférence qui s'ouvre à un moment où les structures coopératives sont confrontées à de nombreux défis qui freinent leur capacité d'action. Le thème rétenu est solidarité, responsabilité et inclusion sociale au service de la démocratie. Adam Adjimbe, reportage. En Afrique de l'Ouest, les sociétés coopératives, qu'elles soient de l'habitat, de l'agriculture ou encore de la santé, jouent un grand rôle dans la création d'emplois. Toutefois, dans notre pays, seulement 20% d'entre elles remplissent les formalités. Les délégués à cette conférence régionale sur les coopératives, initiée par la Fondation Frédéric Hebert, viennent au chevet d'un secteur qui en attend besoin. En la matière, l'organisation allemande se trouve en terrain connu. Présente au Mali déploie la première décennie de son accession à l'indépendance, la Frédéric Hebert Schriftung a fait ses premiers pas dans la promotion des coopératives. Elle a, pendant plusieurs années, accompagné la coopérative des bêcheurs de Mopti. Elle a aussi contribué à former plusieurs cadres maliennes dans les domaines des coopératives. Nous sommes témoins des actes que vous posez régulièrement dans le sens du renforcement des capacités des acteurs de la société en général et notamment de la promotion de la démocratie sociale. A tous les participants venus des pays frères et amis du Bénin, du Niger, du Sénégal, qui ont choisi d'être parmi nous pour rechercher à l'occasion de la présente conférence « Les voies et moyens de renforcer le mouvement coopératif », je ne doute pas que les expériences diverses vécues par chacun de vos pays seront utilement mises à profit pour explorer les meilleures pistes susceptibles de promouvoir les sociétés coopératives. La présente conférence va plancher sur le thème « Solidarité, responsabilité et inclusion sociale au service de la démocratie ». Compte tenu des défis du secteur, les acteurs tentent de s'organiser. Ce que nous attendons, c'est la fédération de toutes les coopératives africaines pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Le concours d'entrée à l'Institut national des arts INA a débuté ce matin. Ils sont cette année 475 candidats pour 170 places disponibles. Le concours est ouvert aux détenteurs du diplôme d'études fondamentales de l'année en cours et aux fonctionnaires de l'État de la catégorie C. Et exceptionnellement, cette année, compte tenu du faible taux enregistré au DF, les diplômés de 2011 ont été acceptés. Mohamed Jarrah a suivi le ministre de la Culture qui était ce matin à l'INA pour encourager les candidats reportages. L'Institut national des arts est l'une des plus vieilles écoles de la sous-région. Créée en 1932 sous l'appellation de la Maison des artisans, puis devenue l'INA en 1963, cet établissement a formé plusieurs artistes de renom. La plupart de ces derniers sont aujourd'hui responsables de cette école. D'année en année, ils sont donc nombreux les candidats à se présenter au concours d'entrée à l'INA. Cette année, ils sont 475 à compétir pour 170 places dans les cinq sections de l'établissement. La priorité est donnée à ceux qui ont fait le DF en 2012. Et il y a les candidats professionnels aussi. Ceux qui sont fonctionnels, qui veulent venir se perfectionner à l'INA, il y a ça. Au niveau de l'armée, il y a la fanfare. La plupart de ceux qui jouent aujourd'hui à la fanfare sont des sortants de l'INA. Cette année, compte tenu du faible taux enregistré au DF, les diplômes de 2011 ont été acceptibles. Le ministre de la Culture, après avoir fait le tour des salles, s'est dit satisfait de l'organisation. La compétition serait dure, mais exaltante. Sur l'effort paye, il n'y aurait pas de tricherie. Si quelqu'un ne compte pas sur ses propres moyens, c'est sûr qu'il ne passe pas au concours. Au concours, c'est par rapport aux places qui sont prévues. La délégation a pu se rendre compte des chauds d'oeuvres produits par les élèves de l'Institut. Dans la galerie d'exposition, on trouve des produits de tout le corps de métier. Direction la cité des Askias. Avec cette nouvelle qui rassure, l'hôpital de Gao fonctionne aujourd'hui presque à 100%. Souvenez-vous, lors de la prise de cette ville, la structure hospitalière avait subi de nombreux dégâts suite à des actes de vandalisme. A ce jour, la centaine d'agents de l'hôpital sont mobilisés pour offrir des soins de qualité aux patients de la région. Envoyé spéciaux à Gao, Dembawan et Bourama Traorich. L'hôpital des régions de Gao s'y remet petit à petit. En effet, la structure avait été pillée et saccagée lors de la prise de la ville par les groupes armés. Quelques mois après cet événement dramatique, la situation de l'hôpital s'est nettement améliorée. Avant les événements, tous les services de l'hôpital qui fonctionnaient fonctionnent aujourd'hui, sauf l'unité d'Orel. C'est là parce que simplement, il y a une seule personne qui était dans cette unité, mais avec les événements, ça trouvait qu'il était déjà en congé et il n'y a plus de retour. Donc ça veut dire que l'hôpital fonctionne à 99%. Pour Dr Djité, la structure hospitalière mène en bien ses missions de service public. Les principales pathologies prises en charge concernent les paludismes, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques et la malnutrition. L'hôpital dispose d'agents suffisants pour offrir des soins de qualité aux populations. Il y a des agents, on peut dire qu'on en a plus qu'il faut même. Parce que si vous regardez la capacité d'accueil de l'hôpital même, c'est à peu près 130. Mais l'effectif de base même, inscrit avec l'appui du CICR et ACF, c'est 138 personnes. De toutes catégories confondues, le personnel médical et paramédical. Et aujourd'hui encore avec l'avènement de la croissance rouge de Qatar, qui promet encore de recruter encore 54 autres personnes. Donc en fait, on est dans un cadre purement humanitaire. C'est non seulement pour renforcer la capacité du service en termes de prestations de personnel, mais aussi pour secourir un peu les agents qui sont en chômage. Parce qu'il n'y a pas d'autres structures fonctionnelles que l'hôpital. A 100% presque. Seul point noir, l'hôpital régional de Gao souffre du problème de référence évacuation pour les femmes en travail. Principales raisons évoquées, l'insécurité qui règne aujourd'hui dans la région. Passation de service ce matin au ministère de l'équipement et de l'aménagement du territorial entre le ministre Mamadou Koulibaly, précédemment en charge du département de l'équipement, des transports, du logement et de l'urbanisme, et le nouveau ministre des transports et des infrastructures routières, le lieutenant-colonel Abdoulaye Koumari. La solidarité gouvernementale, la synergie d'action et les grands défis de l'heure ont été les mots-clés qui ont meublé les échanges entre les deux ministres. La mairie de la commune urbaine de Caille a émis ce samedi des vivres à deux groupements de jeunes. Selon Mamadou Jimbé Kébé, conseiller à la mairie de Caille, à travers ce geste, la mairie veut encourager et saluer le travail citoyen abattu par ces jeunes dans leur quartier. En effet, ils se sont organisés en groupement pour curer les caniveaux de leur quartier afin d'éviter les inondations. Le conseiller Kébé a aussi invité les autres jeunes de la ville de Caille à s'inspirer de l'exemple de leur père. Huitième édition du prix Awakeïta. Et c'est à maître Amadou Cheoulé Diara que le prix a été décerné cette année. La remise de ce prix a eu lieu au cours de la commémoration hier du centenaire de Awakeïta. Le reportage est de Alpha Maïka. Cette mobilisation pour marquer d'un saut la commémoration du centenaire d'une figure historique. Awakeïta, première femme députée au Mali. C'est ainsi que l'APDF, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes maliennes, pour la huitième fois décerne un prix portant son nom. Cette année 2012, le prix est revenu à maître Amadou Cheoulé Diara. Il le reçoit au moment où le pays traverse une crise. Crise qui coïncide avec le 52e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Qu'à cela ne tienne, à l'APDF, l'espoir est permis de voir le Mali uni. Je voudrais au nom de l'APDF faire des voeux à l'indépendance afin que la paix et la concorde reviennent dans notre pays. Je voudrais aussi dire à nos soeurs des régions du Nord, je voudrais leur dire que nous ne les oublierons pas. Nous n'allons jamais vous oublier vos soeurs d'ici à Bamako. Vos soeurs de l'APDF ne vous oublieront jamais. Jamais, jamais. Et nous mettrons tout en oeuvre avec les autres femmes du Mali parce que la paix c'est les femmes. Nous sommes interpellés, nous, les jeunes générations. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère ? C'est un jour où on doit se donner la main, se renforcer et ne voir que le Mali. Après deux projections de films dont le premier retrace la vie et le combat de Hawa Keïta, mère et surtout grand-mère pour un grand nombre de l'assistance, le second film, lui, était sur les activités de l'APDF. Auparavant, les membres de l'association ont déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe. Cérémonie qui s'est achevée par des prières. C'est ce samedi 22 septembre que le Mali va célébrer le 52e anniversaire de son indépendance où a été proclamé le discours de la souveraineté nationale de notre nation. C'est cette salle que nous allons vous faire découvrir ce soir. Un lieu peu connu des Maliens. Elle est située au lycée technique de Bamako. C'est là que tous les Maliens se donnaient rendez-vous dans les années 60 pour discuter de la cause nationale. Ibrahima Traoré nous fait découvrir. Est-ce que vous savez où est-ce que l'indépendance du Mali a été proclamée ? Bon, vraiment, je ne sais pas. On veut juste savoir si vous savez le lieu où l'indépendance du Mali a été proclamée. Je ne sais pas. Comme bon nombre de Maliens, beaucoup d'élèves de cet établissement scolaire ignorent que la République du Mali est née ici, au lycée technique de Bamako. C'est précisément dans cette salle dite de l'indépendance que la souveraineté nationale a été proclamée le 22 septembre 1960. C'était à l'issue du congrès de l'USRDA qui avait réuni ici l'ensemble de la classe politique et de la société civile de l'époque. A l'époque, déjà, il y avait un consensus total sur la démarche. C'est-à-dire que la multiplication des parties qu'il y avait s'était estompée pour que tout le monde parte de façon unitaire à la fédération. Donc, l'Union Soudanaise RDA, qui était le parti du pouvoir à l'époque, a réuni un congrès dans cette salle. Cette salle, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le niveau d'équipement du Soudan était tel que la plus grande et la meilleure salle que l'on pouvait offrir à plusieurs délégués, c'était vraiment cette salle-là. Donc, la réunion s'est tenue là. Et le président Mourinho Keïta, de mon point de vue, a prononcé un de ses meilleurs discours. C'était en plein de sagesse, de maturité, de vision politique. Le fait de choisir le nom du Mali, le président Mourinho Keïta le dit d'ailleurs, il dit que c'est pour faire mal. Ceux qui pensaient qu'ils vont faire disparaître le Mali, le nom du Mali à travers la République du Mali va continuer à sonner comme un gong dans la conscience de ceux qui ont voulu briser et faire disparaître. La mythique salle de l'indépendance garde encore ses premiers carreaux. Les portes et les fenêtres restent toujours intactes. En 1960, ce lieu incarnait une véritable école de culture patriotique. Tous les Maliens se retrouvaient ici pour se parler. Si vous regardez la classe politique de l'époque, elle s'était battue pour donner une identité une image, une âme à un espace, le Soudan français, qui en fait existait déjà en termes de construction historique. Mais malgré que l'on ait créé les colonies, le Soudan est resté le roc, parce que nous étions le cœur du dispositif de l'Afrique occidentale. Donc, la situation que nous jouons maintenant, elle peut et doit même s'inspirer du sacrifice, de la lucidité, du désengagement, l'engagement total au service du pays pour justement résoudre le problème que nous a posé. Et ça s'est fait dans une belle unanimité. Tout le monde était pris. Je répète, du Soudanais RDA, le PSP qui avait même changé de nom en tout temps, tout le monde était là, on s'est retrouvé dans une grande structure. Pour la cause du monde. Les pères de l'indépendance ont posé avec fierté leur acte. Le Mali d'aujourd'hui doit s'inspirer de cet exemple d'antan pour faire face au challenge du moment. Voilà, le lycée technique qui est situé à Medinacoura et le RTM vous proposera tout au long de cette semaine de nombreux sujets sur le 22 septembre. Nous avons ce communiqué. Le gouvernement apprend par diverses sources concordantes qu'il est terroriste et les extrémistes qui occupent illégalement les régions de Gao, de Kidal et de Tombouctou continuent de faire subir des exactions aux habitants. Ces actes condamnables qui constituent un déni de tout état de droit sont en fait une fuite en avant et traduisent le défaçage entre les intentions chimériques des terroristes et le désir profond des populations. Le gouvernement tient à renouveler sa compassion à tous les compatriotes. vivant dans ces zones et à rassurer l'opinion nationale et internationale que ces crimes ne resteront pas impunis. La détermination du gouvernement à rétablir l'intégrité territoriale du Mali est plus forte que jamais. En vue de matérialiser cette priorité des priorités, le gouvernement va continuer de mobiliser tous ses partenaires en Afrique et dans le monde afin de bénéficier sans délai de leur soutien approprié. Sport à présent, la 21e édition du championnat national de volleyball a pris fin hier au stade du 26 mars de Yirimadjob. Pendant une semaine, 5 régions et 4 équipes du district se sont affrontées dans ce championnat. Au finish, L'USFAS en homme et Koulukoro en dame ont rapporté les trophées. Le reportage est de Abdelkarim Kaba. 9 équipes en homme et 8 en dame ont participé à cette 29e édition du championnat national de volleyball. A l'exception de la région de Kidal, toutes les autres régions et les équipes de communes 4, 5, L'USFAS, de 1.008 logements étaient au rendez-vous de 2012. D'habitude, les régions de Tambokutu et Mopti ne participent pas au championnat national de volleyball. La présente édition se tient dans un contexte particulièrement délicat pour notre pays. Non absent cette situation, les joueuses et joueurs de volleyball ont volé au-dessus de tous ces obstacles pour se retrouver et démontrer que le Mali est un et indivisible. En finale dame, Koulukoro en jaune a battu la commune 5 par 3-7 à 1, soit 25-17 au premier set, 22-25 au deuxième 31-29 au troisième cette partie a été la plus disputée avec la parité. Au quatrième set, la dame de la cité du Mégétan l'emporte 25-17. La capitaine de Koulukoro dédie cette victoire à la paix au Mali. En homme, l'USFAS en jaune bleu a pris le meilleur sur la commune 5 battu par 3-7 à 0. Les USFACIENS ont pris ainsi leur revanche sur le communaire détenteur de la dernière édition. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a saisi l'occasion pour saluer la bonne organisation du championnat national de volleyball. L'USFAS en homme et Koulukoro en dame remportent l'édition 2011 du championnat national de volleyball. En plus d'appuie de la Fédération de volleyball, le ministre de la Jeunesse et des Sports a donné des enveloppes aux finalistes, aux arbitres et à l'équipe fairplay GAO. Selon les observateurs, l'édition 2012 a été d'un bon niveau vu les résultats des oppositions. des délégations se sont donné rendez-vous pour 2013 pour la 22e édition du championnat national de volleyball. Sports toujours, fin hier à Koulukoro de la 17e édition du championnat national de pétanque avec le sacre de CAI. La triplette caïsienne a battu celle de Bamako par 11 à 5. Le résumé, c'est avec Isaac Tchenou. CAI en blanc règne sur le trône du championnat national de pétanque. C'est le verdict de la 17e édition jouée à Koulukoro. En finale disputée contre Bamako, 9 semaines, il suffit à nous sangrer, d'y pêler et à ses partenaires de monter sur la plus haute marche du podium. Score 11 à 5. Vraiment, je suis heureux de tout. C'est la deuxième fois qu'on se fait pour le championnat. Un tournoi bien apprécié par la direction technique de la fédération malienne de pétanque. Franchement, je suis très, très, très satisfait par le rapport quand même à cette appréciation technique parce que il y a des équipes quand même émergentes qui se sont fait voir pendant cette compétition. À l'heure des récompenses, Kain enlève le gros lot. La première place de tir de précision est revenue à Moriba Diop de Bamako. Tomoctou a obtenu le fair play. Sa présence est un signal fort pour la jeunesse malienne. Nous sommes porteurs des messages de la jeunesse du Nord pour montrer au monde entier qu'on ne va jamais céder au découragement et que la lutte continue. C'est le lieu de vous féliciter tous, notamment les gens de Tomoctou. En dépit de la situation, ils ont pu se joindre à nous pour égayer notre manifestation. au nom de toute la fédération, on leur souhaite un bon retour et vraiment une prochaine accalmie pour tous les pays. 29 triplettes de Bamako, Koulikoro, Tomoctou et Kai ont pris part à la compétition. Segoo a effectué le déplacement mais n'a pas joué. Koulikoro a tout de même reçu son pari. La chronique santé du jour nous parle de l'hygiène des mains chez le personnel soignant dans le cadre d'un programme de l'OMS pour la sécurisation des patients. L'hôpital Gabriel-Turé produit désormais une solution hydroalcoolique conseillée par l'asepsie des mains du personnel soignant. Mais ce personnel doit aussi savoir se laver correctement les mains à l'eau et au savon. L'objectif est de mieux faire face à ces qu'on appelait naguère les infections nosocomiales et qu'il convient d'appeler aujourd'hui les infections liées aux soins. Focus Santé est une réalisation de Tchisera Dambéli. L'hygiène des mains est l'un des éléments clés de la vie quotidienne. S'il nous est conseillé tous les jours de nous laver les mains au savon et à des moments donner les exigences sur le personnel soignant des structures des structures de santé sont plus grandes. Pour celui-ci, il s'agit de le faire à des moments bien indiqués. Il y va en fait de la santé du patient et de celle du personnel soignant qui n'est pas à l'abri des infections. En 2009, l'Organisation mondiale de la santé a lancé le partenariat africain pour la sécurité des patients. C'était pour sécuriser plus le soigné et le soignant contre ce qu'on appelle aujourd'hui les infections associées aux soins. Ça va plus large, ce n'est pas seulement à l'hôpital, mais on dit plus infection nosocomial, on dit infection associée aux soins. Ça va au-delà de l'hôpital, c'est nosocomial, c'est au sein de l'hôpital, mais maladie associée aux soins, c'est en dehors de l'hôpital et à l'hôpital. Je prends un exemple, même des soins prodigués par un personnel soignant à domicile, lorsque les patients s'infectent, donc c'est une infection associée aux soins. Et ça va au-delà de la sortie du patient. Le patient peut sortir et même 30 jours après, s'il contacte une infection, c'est une infection associée aux soins. On pense que l'hygiène des mains est simple, mais lorsqu'on s'y met, on se rend compte que c'est simple, mais très peu de praticiens y pratiquent, alors que ça peut amener d'autres infections plus graves. Après l'hôpital du Point G, c'est à Gabriel Touré de se mettre à jour en ce qui concerne la sécurité des patients. La structure vient de boucler une formation du corps soignant et des agents de la protection civile de Bamako et de Kati en hygiène des mains. C'était à travers le lavage à l'eau et au savon et à travers la friction avec la solution hydroalcoolique. En milieu de soins, nous préférons le savon antimicrobien qui le plus souvent est un savon liquide et c'est ce que nous enseignons aux professionnels soignants de l'hôpital de façon à ce que cette activité en dehors de l'hôpital aussi puisse être accomplie dans tous les établissements de soins à travers le pays. L'autre moyen, la friction hydroalcoolique, c'est l'utilisation d'une solution hydroalcoolique qui se fait déjà ailleurs dans beaucoup de pays. Et cette friction des mains est indiquée chaque fois que le personnel soignant doit prodiguer des soins aux patients, chaque fois qu'il a quitté un patient pour aller vers un autre patient, chaque fois qu'il a encouru le risque de venir en contact avec un liquide biologique qui peut être contaminant. Les études avaient été menées pour voir la faisabilité du projet dans cet hôpital de première référence. Les résultats suggèrent des efforts de la part de la structure pour pouvoir réussir l'introduction de ces techniques. Nous avons constaté qu'au niveau de l'hôpital, nous avons pu recenser 25 lavabos qui étaient alimentés en eau propre, donc fonctionnel, par rapport à un total délit d'hospitalisation d'à peu près 463. Donc quand on fait le rapport, on est à peu près à 5% ou 5,5%. Donc en réalité il faut dans les normes un lavabo pour 10 lits d'hospitalisation. Donc on est un peu loin des normes. On a constaté au cours de l'enquête des structures aussi l'absence de distributeurs. Ces distributeurs qui doivent soit contenir le savon pour assurer le lavage des mains au niveau des lavabos, soit des distributeurs au niveau des lits d'hospitalisation pour permettre la friction à la solution hydroalcoolique, ou des flacons de poche chez les soignants comme ça ils se déplacent avec, ils pourront l'utiliser à tout moment. Donc au cours de l'enquête nous avons pu rencontrer 63 agents et aucun de ces agents n'y disposait d'un flacon. L'hôpital Gabriel Touré devra faire des investissements pour réussir l'introduction de ces techniques. Mais déjà la solution hydroalcoolique utilisée dans la friction des mains est déjà produite sur place. Elle sera mise à la disposition de tout le personnel soignant pour sa sécurité et pour celle des patients. Le professeur Djala Konate n'est plus né en 1953 à Bafoulabé. Le professeur à mathématiques est décédé le 13 septembre dernier à l'hôpital du Mali. Il a occupé plusieurs postes universitaires en Afrique, en France et aux Etats-Unis. Chevalier de l'Ordre National du Mali, il était le président de la coalition patriotique pour le Mali. Il y repose désormais au cimetière de Ngarila. Agali Ag Aghissa, reportage. Le professeur Djala Konate est né en 1953 à Bafoulabé où il fit ses études primaires. Titulaire d'un doctorat en mathématiques délivré conjointement par l'école centrale de Lyon, l'université Claude Bernard de Lyon 1 et l'université Saint-Etienne en France. Un diplôme qui a permis au professeur d'occuper plusieurs postes universitaires à l'étranger. Il fut entre autres chef du département de mathématiques et d'informatique de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès en Tunisie, président du comité scientifique préparatoire du sommet des chefs d'État francoforme du Québec, directeur du centre de recherche du département international Institute of Information Technology de Virginie Tech, directeur de l'Institut des Calculs Intensifs du WSSU, Caroline du Nord, président de l'université technologique Sahel Tech. L'auteur de plusieurs publications dont un livre en mathématiques est rattaché à son pays où il préside la coalition patriotique pour le Mali CPM jusqu'à son dernier jour. Les amis et proches du professeur qui l'ont accompagné à sa dernière de mer au cimetière de Nyarela retiennent de lui un homme de conviction. Djala Konate était un homme de conviction. Un homme de conviction cela veut dire que lorsque il avait une idée il se battait pour cette idée il y croyait. Donc nous les amis qui l'avons connu depuis la tendre enfance nous avons retenu aussi un être social. C'est difficile de dire réellement ces guerres sont forts il est patient il est intelligent il est combatif quand il a une idée il la défend mais il n'a pas aussi le complexe de lâcher les mauvaises idées lorsqu'on arrive à le convaincre. Les chevaliers de l'ordre national du Mali laissent derrière lui une veuve quatre enfants dont trois filles et plusieurs amis inconsolables. Dors en paix professeur Que son âme repose en paix Amen sur ce confin ce journal merci de l'avoir suivi l'information continue sur votre télévision nationale Aïssa Taibai Maïga vous présentera le journal télévisé des formations aux environs de 21h30 demain 10h-13h vous serez avec Amadou Sankaré et je serai là pour les éditions du soir un grand merci à tous nos téléspectateurs du SICASO et les ténés qui nous sommes de coeur et d'action avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation on ne vous oublie pas merci bonsoir et à demain et à demain on ne vous oublie pas de coeur et d'action C'est parti !